Est-ce que vous avez passé une bonne journée ? Oui ! J'ai entendu des noms, c'est qu'ils dénonçaient beaucoup. Benjamin, tu dégages. Bienvenue à Table Ronde, un format un peu spécial qu'on n'a pas beaucoup vu dans les WordCamp pour ceux qui sont là depuis assez longtemps dans les events WordPress. On a essayé de réunir un panel entre guillemets représentatif, mais l'idée étant qu'à travers eux, vous puissiez vous reconnaître dans votre quotidien de professionnels, de simples utilisateurs, de curieux de WordPress et d'essayer d'échanger et d'apprendre. On va poser deux thèmes ce soir. Un premier qui va être sur les évolutions techniques de la plateforme WordPress sur les prochaines années, puisque le thème de cette Table Ronde, c'est de parler de l'avenir de WordPress. Il y a énormément de choses à dire. Et on aura un deuxième thème mystère qui arrive juste après. On va regarder un peu de suspense. Je vois que tout le monde est posé, installé avec un micro. Déjà, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter succinctement. Depuis combien d'années vous faites du WordPress ? Pour que ceux qui ne vous connaissent pas et qui ne vous auront pas vu aujourd'hui en conférence, vous en apprennent plus sur... Peut-être Déborah, tu es la première là-bas. Merci pour l'invitation. Et bonsoir à tous, du coup, parce qu'on est en fin de journée. Je m'appelle Déborah Denier. J'ai créé ma société au début en haute entreprise. Maintenant, on est en format agence hybride. Donc, il n'y a que des freelances. Je les laisse libre. Donc, je voudrais dire un peu ça. Et ça fait 15 ans que je fais du WordPress. Donc, j'ai vu passer toute forme de site. De builder, de constructeur, de page, de thème, ou de manière de faire des sites. Avec une approche de stratégie. Et je pense que ça sera mon pratique de différenciation ce soir. Merci Déborah. Rémi, une petite présentation ? Bonjour, bonsoir. Rémi Corsan, je travaille chez WooCommerce depuis 2013. J'ai commencé au support technique. Puis, j'émigrais sur un poste de développeur depuis plusieurs années. Donc, je m'occupe de tout ce qui est front-end et marketing sur le site WooCommerce.com. Je m'appelle Mickaël Gris. Je suis co-gérant d'une petite agence web ici au PNMask. Je suis développeur de formation. Et je fais de WordPress depuis une quinzaine d'années maintenant. Merci, Mickaël. Lysia ? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je m'appelle Lysia Diaz. Je travaille sur WordPress. J'ai découvert WordPress il y a neuf ans. Et maintenant, j'ai mon organisme de formation. J'apprends aux élèves à créer leur site WordPress. Merci, Lysia. Amoury ? Bonsoir à tous. Amoury, ma mère. Je suis le fondateur de Biapi, qui est une agence web qui existe depuis presque 15 ans. Ça fait 18 ans que je fais du WordPress. Donc, effectivement, ça fait un mille de temps. Et je suis un profil de Mickaël assez tech à la base. Et désormais, je fais du PowerPoint. Merci à eux. On peut les applaudir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Puis, mes amis. Et donc, est-ce que c'est une promesse, une réalité, une utopie encore lointaine ? Lysia個ïen est-ce que ça se concrétise ? Et ma première question va être très simple à chacun d'entre vous. Jacques, qu'est-ce que vous pensez de cette avancer ? Quel est votre sentiment par rapport au FSE ? Que vous precisamente le percez dans votre quotidien ? Un petit jour où vous les Français du projet des personnes… Quelque towux qu'on a envie de démarrer ? F misféré à tout vent ? Je vous aurais dit, il n'y allait pas, ce n'est pas prêt. Depuis, les dernières moutures de WordPress, ça a vraiment changé. Et celui qui ne prend pas le tournant maintenant, je pense qu'il va passer à côté de quelque chose qui va être potentiellement même destructeur pour son business. Donc, c'est le dire à l'apprendre, c'est maintenant pour la FCE, et pour les blogs, pour l'intégralité des nouveautés qui vont arriver sur WordPress. Merci. En tant qu'agence, le FCE, c'est un concept qui est assez disruptif par rapport à la façon dont on a pris l'habitude de faire des projets. Et c'est ça aussi la difficulté, en tout cas le challenge à l'égutamaque, c'est qu'on a pris des habitudes sur 10-15 ans, et désormais le FCE, c'est difficile de revoir totalement la façon de concevoir, mais dès la phase de wireframing, de conception des contenus, et la partie développement, donc c'est un vrai challenge. Et je suis patient au total de nous, on est en plein dedans, et je trouve que c'est vraiment... on a ce cas RLD qui va durer encore de nombreuses années, c'est vraiment un gac important à franchir. Et comme on est une agence, on est toujours frileux sur le côté RLD, le côté bêta, donc on a longtemps attendu le fait que ça sorte de la bêta pour se dire, ok, on se lance dessus. Miguel, peut-être un avis en tant qu'agence aussi sur le sujet ? Oui, je voulais rebondir, je suis un peu comme toi Roby. Effectivement, on a commencé à tester le FCE que récemment. Jusqu'à présent, on était assez batiçant à mettre les mains dans Gutenberg. Par rapport aussi à notre typologie de client, si tu veux, on ne voit pas trop d'intérêt non plus par rapport à tout ça. Et ce qu'eux ils veulent, c'est qu'ils puissent éditer facilement leur site internet et être autonomes. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que l'édition par début d'heure, ce n'est pas trop accessible en tout cas de nos clients et de nos utilisateurs finaux. Mais c'est vrai que je pense que, comme toi, Roby, on est relativement d'un tournant, de quelque chose qui va se faire. Et je pense qu'il faut vraiment suivre un peu les évolutions, même si assez réticents, assez nets. Si je peux juste rajouter, je ne pense pas qu'on soit au balbutiement. Je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui est bien avancé maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques mois, on aurait pu parler de balbutiement. Mais là, maintenant, ça y est, on y est. Alors justement, toi Déborah, tu as un positionnement en tant qu'agence qui est plus basé sur Elementor et les constructeurs de pages. Comment, toi, tu perçois l'arrivée que Rémi et Amaury et Mickaël perçoivent comme un tournant disruptif ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te fait peur ? Est-ce que tu vas y aller ? Est-ce que tu te dis, au final... Je te laisse répondre, je ne vais pas t'orienter. Je vais t'orienter, justement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est ce que le client veut. En fait, le client, il ne va pas forcément regarder s'il y a un code parfait, s'il y a un thème parfait. Il va regarder un résultat. Nous, ce qu'on assure, c'est une maîtrise d'alémentaire. Parce que ça répond à un besoin spécifique d'un client, de deux clients, en tout cas d'une niche de clients. Et, un peu comme un oui, c'est qu'on ne va pas tout changer et révolutionner. Bien sûr, on s'intéresse à une veille, parce qu'on est quand même des experts du web. Donc, nos clients nous font confiance, c'est un peu comme le juridique. Ils sont là pour fermer les yeux et se laisser embarquer vers une solution qui va leur apporter 99,9% de résultats avant, pendant, après. Donc ça, c'est intéressant. Pour le pub que j'ai testé avec les collaborateurs et collaboratrices, ça ne répond pas à ce que peut faire l'élémentaire sur le budget, sur le gain de temps et sur la souplesse de prise en main. Après, tout est discutable et, encore une fois, ça répond à nos besoins, nos niches de clients, qui viennent et qui me demandent bien spécifiques. Mais j'aimerais, et j'ai toujours dit, depuis que certains le voient dans la communauté, j'aurais adoré qu'en 2017, au lieu qu'Elementor arrive avec une révolution, vraiment, dans la façon de faire les sites, que l'Elementor arrive et fasse presque la même chose, une souplesse. Parce que, oui, ça m'embête d'installer une extension externe pour faire des choses dans WordPress. Il y a des clients qui nous disent encore aujourd'hui, mais, attendez, c'est WordPress ou c'est Elementor qui fait le site, c'est toi, au juste. Donc, j'aimerais, c'est un peu mon souhait là-haut, si on le concrétise pour nos niches de clients, si ça répond à ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, non, ça répond pas. Pas totalement. Après, c'est aussi une des forces de WordPress, d'avoir la liberté de choix dans les solutions techniques qu'on va implémenter en fonction des clients, finalement. Et du coup, c'est ce que tu défends là, ce soir. Et toi, Alicia, dans ton usage de blogueuse aussi, on te connaît sur la webase. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages d'utiliser, que tu utilises peut-être déjà, je ne sais pas ? Bon, moi, Gutenberg, dès qu'il est sorti, j'ai commencé à mettre tous mes articles avec. D'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Le thème FSE, oui, je l'envisage. C'est un peu un challenge aussi de dire, je vais essayer de refaire la même chose, les mêmes modèles, mais avec le FSE. Donc, c'est un challenge que je n'ai pas encore relevé, mais qui devrait arriver. Il faut prendre le tournoi, c'est sûr, c'est un peu quand on est passé des francs à l'euro. Dans un moment, il y avait des deux monnaies qui circulaient, c'était comme ça. Et après, on verra ce qui se passe plus tard, si les deux monnaies restent ensemble. Alors justement, ce parallèle est très intéressant, parce que j'ai envie de poser la question à Rémi, Michael et Henri, qui êtes sur ce tournoi, finalement. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'interroge pour y passer, quel serait ce premier conseil, en fait, que vous pourriez donner ? Par quoi commencer ? On voit Full Site Editing, je tape ça dans Google, je fais quoi ? J'installe un thème. Vous le preniez par quel bout ? Si je suis un utilisateur, si je suis un montateur final, finalement, votre client, comment vous aborderiez ça pour essayer de passer ce cap ? Nous, tout simplement, à l'agence, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il y a assez de nouveautés qui est arrivé, tout le monde commence à dire, il y a des choses à regarder, c'est un tournant. Nous, on s'est dit, on va installer WordPress Vierge, sortie comme ça de l'installation, et puis on va essayer de reproduire un site qu'on a fait par le client. Et c'est là où on a commencé à voir un petit peu tout ce qui était faisable via le FSE et les limites aussi qui sont actuellement. C'est pour ça que je parlais de l'investissement, parce que nous, on a eu des limites nativement, enfin, du responsilier, ou installer des fontes. Alors, je sais qu'il y a des évolutions, mais c'est pour ça que je parle vraiment de choses qu'aujourd'hui, quand nous, on a une maquette à faire et qu'on doit l'intégrer, on a des besoins, voilà, et qu'il y a des images qui s'affichent correctement, des fontes, et c'est vrai que c'est des petites choses qui, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Pour revenir à ce que tu disais, nous, on a prêté à l'exercice de reproduire un existant, et on a trouvé des petits tutos réels, des vidéos sur YouTube, de personnes qui se sont amusées aussi à se filmer en train de tester. Je pense à WP Marlite, peut-être, pour ceux qui connaissent. Voilà, je ne sais pas s'il n'est pas ici, mais en tout cas, voilà, c'était un bon exercice de regarder comment il faisait. Dans sa vidéo, il était en train d'essayer de reproduire la page d'accueil de WP Rocket. Donc, lui aussi, on voyait, il tâtonnait, je vais ici, ah, en fait, non, c'était ici. Donc, on a vécu la même chose quand on a voulu reproduire cette page pour notre client, mais je pense que c'est un bon exercice pour commencer à prendre un outil et à ne pas manquer ce truc-là, en fait. Finalement, taper dans le dur, attaquer au front, et c'est le meilleur apprentissage. Est-ce que toi, Amaury ou Rémi, l'un des deux, vous auriez un conseil, justement, pour essayer de franchir le pas ? Si on est encore peut-être réticents ou hésitants ? Peut-être juste, je veux dire, ce que tu viens de dire, en fait, c'est d'essayer de reproduire un site existant, et pour ça, peut-être partir sur, justement, ce qu'a fait Biapi, c'est-à-dire votre framework Figma, c'est ça ? Appeler Johannes, comme ça ? De quoi partir de là, c'est-à-dire, ok, je vais définir un site tel que je l'imagine, et ensuite je vais le reproduire dans les buteurs, mais je pense qu'il va en parler de toi. En fait, c'est exactement ça qu'on a voulu accélérer un peu sur le FSE sur Gutenberg. On a pris notre site à nous, et on s'est dit, ok, challenge, on va le refaire en FSE. Et je pense qu'une partie de l'exercice, c'est aussi faire le deuil d'anciennes pratiques. C'est des choses qu'on ne peut pas très bien faire avec le FSE, c'est pour ça qu'il y a une approche très hybride. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va effectivement monter en compétences et mieux designer ses expériences et ses interfaces pour ce que c'est très bien fait avec Gutenberg. Donc on est plutôt, nous, à nous adapter, en tout cas, à ce que propose la solution Gutenberg, au lieu de proposer des choses qui ne sont pas actives et qui nécessiteraient beaucoup de travail. Après, un autre conseil pour les personnes qui débutent dans WordPress, c'est de commencer avec le FSE et de ne connaître que ça. Nous, c'est vrai qu'on a un passif, un historique. On a des modes de pensée, il faut déconstruire ça. Donc si on se lance dans le WordPress, il faut vraiment adopter les thèmes FSE et surtout pas se lancer dans le hybride. Il faut vraiment tirer parti et accélérer plus avec nous. Excellente remarque, effectivement. Il y a ce côté historique que l'on a pour certains ici depuis plus de dix ans. Et ça peut être un vrai frein de penser comme avant et d'avoir cette difficulté à passer le cap et à se réinventer. Toi Déborah qui fait de Elementor, tu penses que Elementor va continuer pendant des années ou d'autres constructeurs en parallèle et que tu peux peut-être attendre un moment d'y basculer ? Quel est ton sentiment sur plusieurs années à tenir de ça ? Alors, je n'ai pas d'infos officielles, je ne travaille pas chez eux. Non, c'est en tant que utilisateur. Mon sentiment, j'espère pas. C'est ce qu'on avait dit à une conférence à Lyon, c'est si demain Elementor n'est plus là, si demain WordPress n'est plus là, si demain Rocket n'est plus là. En fait, il y a toujours des si, si, si. Forcément, il n'y a pas de solution miracle. La chose qui est intéressante, c'est effectivement, il faut ne pas se voiler la face et se dire, oui, si à un moment donné Elementor a de plus en plus de bêtes techniques ou de prise en main, etc. Il ne faudra pas arriver à trois ans, cinq ans après en se disant, ah bah tiens, c'est un peu trop tard. Donc oui, il faut regarder ce que font les copains, il faut apprendre. On a une communauté d'entraide, de partage qui est riche, donc c'est le but. Moi, je vais aller pinguer les copains en disant, bah attends, je veux bien que tu m'apprennes, même si ce n'est pas mon cœur métier, et ce n'est pas ça qui fait que j'ai un client à acheter. Après, il y a une question qui m'est venue, en préparant justement cette course, c'est quel budget vous allez vendre ? Quel est le budget d'un site en FSE, d'une agence ? Parce que moi, mes clients, ils n'ont pas 50 000 euros pour un site. Ils vont mettre dans les 10 000 euros. D'ailleurs, c'est une des questions que je pourrais poser. Votre client, elle a 10 000 euros aujourd'hui, il veut une présence parce qu'il veut une vitrine, il veut vendre ses offres. Bah en fait, vous y vendez quoi dans 10 000 euros ? Un site à 10 000 ou un site à 2 000 avec 8 000 de budget de marketing, de com, etc. Ça va dépendre du personnage, ça va dépendre de la sif, ça va dépendre de ce qu'ils vendent. Donc en fait, c'est une problématique qui est vachement plus complexe que de se dire, oui, comment on va évoluer WordPress, comment on va évoluer les mentors, c'est l'air, on va en parler, comment on va faire des sites le temps ? C'est simple ça. Et c'est des questions qui peuvent être intéressantes puisque je pense que tu as plus la carrière d'en vendre que moi là-dessus. C'est intéressant parce que le FSE, c'est désormais un moyen de faire des sites pour moins cher que par le passé. Par le passé, si on voulait faire un site sans régulière, ça voulait effectivement vite très cher, parce qu'il fallait trouver un entier systématiquement. Le FSE, ça va permettre même des agences assez moyennes, grandes, peu importe, de réussir à faire des plus petits projets parce que la boîte à outils qu'ils proposent nativement est beaucoup plus riche et effectivement, on passe davantage le temps à réfléchir à des contenus, à des pages de contenus, et moins à des templates ou à ce type de choses. Après, Gutenberg, c'est une première boîte à outils. Il y a déjà un écosystème autour de Gutenberg qui commence à tendre en termes de fonctionnalités à ce que peuvent proposer les mentors. Il y a différents packs de blogs ou thèmes vraiment pensés pour Gutenberg qui vont ajouter beaucoup plus de richesses en termes de design. Et donc, la frontière, elle est de plus en plus tenue. Très bien. J'avais une question, je vais ouvrir parce que ce n'est pas grave. On va avancer au-delà du FSE, qui est l'instant présent sur encore les prochains mois, on va beaucoup en parler. Il y a d'autres évolutions qui arrivent sur WordPress et on ne voit pas très bien effectivement sur les images ici, mais dans les évolutions de différentes phases qui vont arriver, on a notamment la collaboration en temps réel, le multilinguisme et également les changements d'interface dans WordPress. Là, par exemple, je vous ai mis un espèce de petit chiffre animé qui pourrait être potentiellement l'interface de votre back-office en version dark, comme version light, de ce que ça pourrait ressembler dans un futur avec un back-office entièrement customisable. Si on en revient à une phase qui est annoncée de manière un peu plus rapide, c'est la collaboration en temps réel. On se rapproche finalement d'une espèce d'éditeur. On peut parler d'un Google, d'un Microsoft pour du traitement de texte, par exemple, ou de l'édition de documents. Donc WordPress tendrait vers ça directement dans le back-office. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît logique comme évolution pour un CMS, finalement, qui est là pour publier du contenu ? Est-ce que c'est quelque chose qui, techniquement, vous semble complexe aussi, autant, je pense, d'un point de vue serveur, hébergement ? Est-ce que ça va avoir des impacts ? Est-ce que vous y voyez un intérêt, déjà, pour commencer, pour vos utilisateurs ? Qui veut répondre ? Mycia, c'est important. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette idée. Ok. Voilà. Pour moi, ça va être bénéfique à 1% des utilisateurs. Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre. Ok. Quand ce sera là, peut-être que je comprendrai à quoi ça sert. WordPress est fait pour des sites, pas pour partager une publication à plusieurs. Enfin, pour l'instant, je ne comprends pas. Tu ne vois pas la finalité de cette imprémentation ? Mes élèves actuels, tous les gens avec qui je travaille, mes clients, mes élèves, c'est tous des personnes seules, quoi. Ok. Qui, à mon avis, représentent une grosse partie des utilisateurs WordPress. Tout à fait. Mais je crois que mon ami... On en discutait, effectivement, hier. Moi, j'en vois deux bénéfices à cette édition collaborative en temps réel. La première, c'est la fin de prendre la main sur le contenu. Et ça, effectivement, quand on veut visualiser plusieurs contenus, ou juste modifier un attribut, on doit attendre que le premier est terminé, ce qui peut être un peu pénalisant. La seconde chose, ça va être sur les works éditoriaux. Le fait de pouvoir commenter, retrouver des fonctionnalités qu'on trouve dans Google Docs, mais directement dans le but d'inval, de pouvoir commenter, de pouvoir affecter une tâche. Il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, voilà, faire un travail collaboratif éditorial dans WordPress, ça ne s'y pourrait pas très bien. Donc, de ce point de vue-là, ça pourrait être un gain important. Et la troisième chose, je pense que c'est, encore une fois, c'est une question d'héritage. Aujourd'hui, on pense aux outils dans Google Docs, on les pense dans Notion, on les pense dans des outils qui sont collaboratifs. Mais en fait, demain, si WordPress le permet, on va concevoir directement dans WordPress, on veut tout simplement les contenus, on ne va plus passer par un tiers. Au contraire, il n'y aura même plus ton client avec Figma, on sera directement dans WordPress à modéliser les contenus, et on pourra le faire à quatre mains, ce qui est génial. Je sens que Déborah, tu as une réaction par rapport à tout ça. Une des questions qui me vient, c'est que fait, que font la concurrence ? On voit, on a plein de clients qui viennent et qui nous disent, en fait, on a fait un site avec Webflow qui a coûté pas très cher, mais qui a un design wow. Alors, est-ce que Webflow propose ce genre de fonctionnalités ? Je n'en sais rien. Je suis à la fois entre Lycia et Amaury, je n'ai pas forcément d'avis. Je me dis, si la maison fait ça, la maison WordPress fait ça, la communauté, enfin les fondateurs, c'est bien qu'il y a une réflexion derrière. Bon, on pourrait faire le comparatif avec les keynotes d'Apple qui sortent des choses et puis qui les enlèvent un an après. Bien sûr qu'ils peuvent se tromper, mais je pense que ça a quand même été réfléchi. Mais que fait la concurrence ? Est-ce que c'est une réflexion à ce niveau-là ? Finalement, ce qui est intéressant dans vos propos à tous les cinq, c'est une forme d'hésitation, de scepticisme dans la perception. On ne comprend pas forcément où va le projet. Il y a peut-être un effort d'explication de la stratégie dans son ensemble auprès de gens moins initiés qui ne vont pas lire le make WordPress tous les jours et qui vont vous mettre les mains dans le camp. Oui, est-ce que ça, vous partagez peut-être cette analyse où finalement, il y a quatre, cinq ans, en 2008, quand les premières phases de Gutenberg ont été lancées, on a été assez nombreux à être critiqués ouvertement et à ne pas comprendre vers quoi entendez. Et peut-être que dans deux, trois ans, quand cette phase va être implémentée, tout comme on le voit aujourd'hui pour le FSE, on voit un tournant, est-ce qu'on ne va pas se dire, oui, finalement, c'est logique ? On n'a juste pas peut-être perçu à ce moment-là. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un travail de fond qui devrait être un peu plus porté en termes de communication à ce niveau-là ? Une question peut-être un peu... Nous, d'un petit côté, on est pareil en agence, on ne voit pas trop l'intérêt de ce type d'évolution, on va dire, puisque chacun a son métier. Ce n'est plus juste un webmaster qui fait tout, chacun a sa partie. Donc il y a un graphiste, il y a quelqu'un qui s'occupe du contenu. Maintenant, si demain, il faut passer tout au même endroit, pourquoi pas ? Mais nous, on ne voit pas trop ça dans nos clientèles. En général, les sites restent assez statiques. Quand il faut rédiger du contenu, ils ont quelqu'un qui va faire ça dans leurs activités, et ils n'ont pas forcément besoin de passer par un truc collaboratif. Après, par rapport à ça, il faudrait voir un petit peu vers quoi se tourner WordPress. C'est vrai qu'à l'arrivée de Gutenberg, on était vraiment enthousiastes par rapport à la décision de blog, la manière de faire. De l'autre côté, on a été un peu réticent par rapport à l'expérience utilisateur en back-office, parce qu'on voyait bien que nos clients, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient dans leurs besoins. Alors, au moment où c'est sorti, c'est plus diffus. C'est juste maintenant qu'on commence vraiment à avoir un réel intérêt par rapport aux besoins, et par rapport à ce qu'on peut faire suite aux évolutions. Donc, peut-être que c'est... Peut-être la question de temps, finalement, qui va jouer pour utiliser tout ça, quoi. Je vais enchaîner sur la part de la... Je peux juste... Oui, pardon. Excuse-moi. Je vais me situer, en fait, entre Vicia et Amourib, qui ont des points de vue d'argent. Mais, par exemple, sur le site de WooCommerce.com, on a plusieurs centaines d'auteurs. Et on a une équipe de designers d'une case à deux personnes, une équipe de marketeurs d'une case à deux personnes, qui, eux, vont trouver un intérêt à ce genre de... Pour les équipes, finalement, il y a... Exactement. Tu vois un intérêt à... Exactement. Par contre, c'est vrai que, comme dit Vicia, ça va peut-être qu'on est concentré... Enfin, ça va peut-être uniquement être utile pour un pourcentage vraiment très très faible de la part des utilisateurs de votre place. Pour moi, c'est assez similaire du passage de Sketch à Figma, du passage d'un fichier Word à Google Docs. C'est-à-dire qu'on va rendre l'extense totalement orientée, collaboratif. Et aujourd'hui, on n'est pas au-près de dire que Figma, c'est moins bien que ce qu'on avait précédemment, donc... Après, comme on dit, tout changement, on est réticent, changement alimentaire, changement de vie, changement de tout. Et puis, à prendre ses habitudes. Donc, comme tu dis Aurélien, est-ce que finalement, on ne va pas dire dans un an, on est un peu des vieux coups quand on va dire ça ? C'est trop bien. Il y a Guimira Vera, je vais conclure là-dessus sur ce point. Si on prend juste une petite minute sur une autre évolution qui va être mettre dans le corps du multilinguisme dans WordPress, là aussi, quel serait votre point de vue par rapport, finalement, à déjà des supers solutions existantes, notamment dans la communauté française d'éditeurs. Est-ce que ça vous paraît bizarre, finalement, on casse un petit peu ce côté, on gère via un plugin, une fonctionnalité, et là, on l'embarque dans le corps ? Finalement, non, c'est normal parce que pour publier du contenu, on est dans plusieurs langues aujourd'hui. Ça, c'est un point internationalisé. On veut vendre à l'étranger et donc, il faut que de base, le système supporte. Là, je vous demandais de donner un rapide point de vue et après, on va passer au point suivant. Donc, commencez pas trop encore cette phase du multilingue. Est-ce que vous en percevez pour l'instant ? Il n'y a pas beaucoup d'infocommunications. Est-ce qu'on peut commencer par exemple à se dire que ceux qui ont un site qui nécessite du multilingue, ils lèvent la main ? Un sur deux. Il y a quand même une demande du multilingue. Je pense que le fait qu'il soit intérimatif, c'est une super évolution du multilingue. Et je me demande même comment on l'a fait pour ne pas l'avoir en main. Je suis complètement d'accord avec moi. Sachez que vous en prenez. Oui, pour faire le lien aussi avec le FSE. Le FSE et le multilingue sont des fonctionnalités de ces mésentropises. Et c'est aussi la transformation de moteur de bloc à CMF pour ces mésentropises. Donc, c'est quasiment un miracle qu'on n'ait pas d'autres solutions encore. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de Pouvellande en France, mais ce n'est pas du tout la solution de bien entre le marché. C'est beaucoup EPML. Avec pour le coup une image, une réputation de problèmes de performance, de problèmes de bugs, qui fait que l'outil WordPress peut être aussi moins bien qualifié pour des projets multilingues. Tout à fait. On va conclure sur ce thème des évolutions techniques. Si, en public, on peut prendre deux questions. Et après, on va passer au deuxième thème sur le deuxième quart d'heure. Donc là, si vous voulez interroger le panel par rapport à ce qu'ils ont dit, ou sur une question qui se rapporte à ces évolutions, c'est le moment. On vous passe le micro. Excusez-moi, pas de question ? Continuez. Non ? Pas de question ? Eh bien, allez, on va continuer sur le deuxième sujet. Si ça veut dire marcher. Alors, deuxième sujet, il y a eu le petit spoil il y a quelques minutes. Effectivement, on va parler d'intelligence artificielle. Oui, ça avance. Hop. WordPress et l'intelligence artificielle, je pense que c'est un sujet assez incontournable. On y est tous confrontés au quotidien. Si j'arrive à le fichier. Non, ça va plus. Fatigué. Et donc, par rapport à ça, là aussi, j'ai une question très concrète. Est-ce que déjà, dans votre travail de tous les jours, vous utilisez l'intelligence artificielle ? Et si oui, dans quel cas ? Si on parle de manière très concrète. Voilà. On n'est pas ici pour faire de la philosophie. Ce n'est pas bien. À la limite, si vous ne le disiez pas, vous vous dites pourquoi. Mais est-ce que vous avez des usages concrets qui pourraient servir dans le public, les participants aussi au quotidien ? Nous, à l'agence, c'est de donner un outil comme un autre, qu'on utilise très régulièrement. Récemment, pour une optimisation sur un thème, on voulait retirer la dépendance à jQuery. On avait un grand fichier JavaScript à reprendre et à enlever tout ça. En fait, on a tout simplement demandé à l'intelligence artificielle, « Peux-tu nous réécrire ce fichier sans dépendance à jQuery ? » Ça lui a pris quelques secondes. Ou quelque chose, ça serait quelque chose qu'on aurait dû réécrire et qu'on aurait pris un peu plus de temps, surtout sur les petites subtilités à certains endroits. C'est vraiment quelque chose qu'on utilise assez au quotidien, même pour des recherches. Des fois, je cherchais un hook plutôt que d'ouvrir l'éditeur de chercher. Je demande « Est-ce que tu ne connaîtrais pas un hook qui pourrait faire ça ? » Et ça nous donne des infos. Et nous, on trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui peut lui parler comme si c'était un peu un assistant virtuel et lui dire « Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail ? » C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien maintenant, en tout cas à l'agence. L'usage de dev, finalement. Il gagne productivité. Licia, toi, tu l'utilises, l'intelligence artificielle ? Oui, j'utilise ChatGPT. Ok. Voilà. OpenAI. Oui. Et dernièrement, j'avais une regex ou regex, je ne sais pas comment on dit. Voilà, des redirections en masse à faire. D'accord. Je ne suis pas très douée. J'ai demandé. C'est comme si j'avais un collaborateur qui m'aide et qui est intelligent en plus. Donc, tu n'es pas développeuse. On le redit. Et finalement, tu avais un besoin technique ponctuel. Voilà. Et à moins de trouver quelqu'un rapidement qui pouvait te dépanner, ou de lire des documentations qui peuvent être assez techniques, ça t'a permis tout de suite d'avoir une solution qui a fonctionné pour toi rapidement. Voilà. Et aussi, quand j'ai des élèves qui n'ont aucune idée des contenus, je ne sais pas écrire, je ne sais pas quoi marquer dans mon site web. ChatGPT fait de très très bons textes. Donc, du rédactionnel, du coup, avec peut-être l'autorisation au site SEO. Une présentation à deux. Même vraiment, ouais. Très très bien. Donc, du technique, du rédactionnel. Est-ce que vous avez d'autres usages ? Le lendemain de l'ouverture de ChatGPT au grand public, Matt Mullenweg a créé en fait en interne une équipe dédiée à l'IA. Et nous a incité tous. On a eu une convocation. On a dit, voilà, l'IA maintenant, vous allez à 100%. Ah, il n'y a pas de choix. Dans tous les domaines. Donc, par exemple, moi, j'ai créé un système qui, en fait, récupère toutes les données sur les avis utilisateurs et les notations des produits sur la place de marché de commerce.com et qui, via l'intelligence artificielle, va dresser une liste de recommandations pour les vendeurs d'extensions sur la plateforme qui permettent de dresser donc tous les points à améliorer selon les critères de notation et d'avis des clients. Et ça, sans l'IA, il faut se les balucher une par une, quoi. Donc, c'est le genre de chose qui est vraiment hyper utile et qui permet de faire gagner de l'argent et du temps en termine. Super exemple concret. Déborah, peut-être ? Un besoin technique avec deux exemples. On devait insérer près de 5000 références dans un annuaire de santé avec des pharmacies, radiologies, des experts de la santé. Et il fallait trouver les doublons parce que sinon, le client n'avait pas de rôle. Et il nous a dit, vous avez une journée pour le faire parce qu'en fait, il y a octobre en rose qui sort. Donc, c'est assez urgent. En fait, on a envoyé, on a bien parlé à ChatGPT et il nous a trié parfaitement à la LeanPrem. On a quand même relu, on est repassé dessus pour un bel exemple. Et puis, pareil, sur un exemple de code où nous, on n'est pas experts comme certains qui vont aller développer leurs propres codes. Et on avait un conflit d'extension et on a trouvé la raison en une. C'est-à-dire que nous, on aurait dû demander à une personne dans la communauté ou à un expert freelance ou à une agence de nous trouver le bug. Ça aurait coûté très cher, ça aurait dépassé le budget pour le client qu'on a en maintenance. Donc, c'était moi qui étais responsable du coup. Et en fait, il nous a aidé. Et l'autre partie, je rejoins Alicia sur le contenu. C'était beaucoup pour la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Après, attention, ne faites pas confiance à 100% parce que vos clients, vos futurs clients vont vous lire aussi pour la valeur ajoutée que vous écrivez. Donc, relisez ou retravaillez. Ça fait une bonne base, mais c'est important quand même d'apporter vos touches. Moi, qui fais beaucoup de vidéos, ça m'évite de, enfin, ça me fait gagner, on va dire, un tiers de mon temps pour des formats courts ou de sous-titrage. Avant, je m'étais trois jours à faire ça et maintenant, en trois heures, c'est fini. On a aussi du gros gain de produits. Et je peux faire autre chose. En fait, c'est ça. C'est beaucoup en peur que l'IA va remplacer les boulots où on ne va plus du tout en avoir. Eh bien, du tout. C'est-à-dire qu'on fera autre chose avec ça et même des tâches répétitives qui nous fatiguent. On pourra avoir une vraie valeur ajoutée en tant qu'humain dans d'autres futures tâches. Donc, il y aura une plus-value à utiliser l'IA dans ton quotidien. Toi, Mauri, aussi peut-être, tu ne sais pas ? Oui. Les craintes peut-être ? Non, ben, je ne sais pas. Il y a quand même une question sur, effectivement, les producteurs. On vient, effectivement, générer du code avec l'IA. Finalement, c'est quoi la finalité ? Est-ce qu'on peut le reprendre tel quel ? Est-ce qu'on peut l'utiliser ? Nous, on est un peu coach automatique. C'est-à-dire qu'on a proposé aux gens d'y aller. Non, ce n'était pas un or cela dit. Mais sinon, effectivement, on l'utilise pour tout et n'importe quoi. On voit un usage où, en tout cas, GDAPT est particulièrement efficace. C'est WPKli. Il s'est extrêmement bien manié. Et donc, quand vous avez besoin de faire du chaînage de requêtes, pour demander à WPKli de faire telle action, telle action, telle action, il n'y a beaucoup plus de commandes qui vont bien à tester en pleine production. Mais en tout cas, effectivement, ça peut vraiment faire gagner du temps sans être un très grand expert en tout cas des commandes Linux. Merci. Dans la salle, qui utilise l'intelligence artificielle dans son quotidien, levé la main ? Quasiment 80%, 90% j'ai l'impression. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous générez du code avec ChatGPP, ou avec n'importe quel autre système, tout ce soit Copilot ou etc. C'est qu'ils ont une tendance à s'auto-persuader qu'ils ont raison et que le code est parfait. Alors qu'en fait, il faut toujours, toujours repasser dessus. Surtout, ne jamais juste copier-coller le code quelquef. Il faut vraiment aller vérifier ligne par ligne, parce qu'ils ont une force de persuasion et de faire croire que c'est correct. Et même quand on les dit que ce n'est pas correct, des fois, ils sont un peu... ChatGPP avant des fonctions en presse tous les jours. Donc c'est rassurant, on a encore besoin d'une expertise humaine pour s'assurer que tout va bien. On va conclure sur ce deuxième sujet. Du coup, si vous avez des questions, soit sur l'intelligence artificielle pour l'ensemble du panel, soit sur le sujet précédent, c'est le moment. Et puis après, on va passer aux remarques de fin. J'envoie une. Un micro ? Quelqu'un ? Micro ? On se réveille ? Ah, il n'a plus. Pardon. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas tellement vu l'application de l'IA dans WordPress, à part pour la génération automatique de métadescriptions. L'IA semble plutôt absente de l'environnement de l'écosystème WordPress. Moi, récemment, je suis tombé sur une extension, en fait, qui était... On voit souvent apparaître des chatbots avec lesquels on peut dialoguer. Et donc là, j'ai vu une extension sortir récemment. L'idée, c'est qu'elle était capable de lire tout le contenu sur Internet, et on pouvait lui poser des questions par rapport au contenu. Et donc, ça, c'était une application que j'ai trouvée pas mal. Dans le cadre d'une extension ? Oui, c'était une extension. J-Pack aussi, le plugin J-Pack a commencé à apporter énormément de données et de fonctions liées à l'IA qui sont vraiment super intéressantes et qui permettent de faire tout un tas de choses. Donc, je te conseille d'aller au Internet. Il me semble que Bertha.ai... Qui a testé ? Qui a testé Bertha.ai ? Je crois qu'on fait des promptes. On lui dit, je veux un bloc de colonnes, trois colonnes. Tu me mets tel bloc dedans. Enfin, il va te construire une partie de la mise en page. Je n'ai pas testé encore. C'est sur ma to-do. Merci. Il y a aussi des plugins qui vont vous permettre aussi de générer des images à l'aile à partir des sujets qui sont développés. Donc, on n'a pas l'idée, en tout cas, de goût pour le choix des images. Ça peut être une bonne solution. On a eu aussi des usages sur la partie multilinguisme. Notamment, il y a des add-ons à Polygang pour faire appel à ChatGPT pour traduire les contenus. C'est peut-être aussi un usage. Et je crois qu'il y a aussi deux, trois expérimentations en cours avec des collines. Un peu à la notion, propose-moi un contenu sur ce sujet. Il va effectivement les rédiger avec les rebut à mag. Et ça peut prémacheter un peu. Il faut toujours se questionner sur ce qui est produit en termes de contenus. Donc, finalement, plus ça va, plus les frontières entre les outils sont en train de s'estomper. On est en train d'assister à une fusion entre... Bon, alors, on a vu la collaboration, les outils de rédaction, de l'IA, de la génération de contenu. Et finalement, dans WordPress, on va un peu avoir ce mélange qui va se mixer. Si on prend une dernière question, peut-être dans le public, c'est le moment, profitez-en. Je vois une. Ben, c'est un peu la suite de cette question. C'est... Je n'utilise plus les mentors, mais je crois que dernièrement, ils ont intégré l'IA pour générer des textes. Les images et le texte, effectivement. Du coup, est-ce que les choses que tu trouves utiles ? Ou finalement, ça va plus vite quand même prendre ses propres images ? Alors, je dirais qu'il ne faut pas le prendre à 100%. C'est ce que je disais pour les postes. Le robot, il est bien, il va vous faire gagner du temps. Mais je pense que pour l'instant, c'est pas dans 10 ans, mais on a besoin de faire une vérif. Ça dépend du besoin du client. Il y a des clients qui viennent et qui nous disent, moi, je génère le contenu, les images. Évidemment, je préfère une image qui est faite avec un photographe ou même avec un smartphone, avec des vraies personnes en situation. Surtout pour certaines professions, c'est quand même important. Il faut que je génère une image qui soit un peu plus... enfin, moins humaine, on va dire, plus atypique. Pour moins atypique. Après, pour le texte, il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est pas officiel, ce que j'ai pu tester d'un inventor. Après, il dit peut-être que les choses vont évoluer. Mais c'était bien, mais c'est pas encore trop poussé. Et qu'est-ce que veut dire un bon texte ? Est-ce que c'est un texte bien rédigé ou c'est un texte pour le SEO ? C'est aussi ça la question. Je pense qu'on est à certaines frontières, un peu comme pour les FSEO. Il y a des choses qui vont vraiment évoluer d'ici un an. Et si ça répond à 99,99%, ça va faire des miracles. En tout cas, ça rien n'est pas. Mais oui, je l'ai testée, je ne suis pas encore convaincue. Je vais rester sur mes gamènes méthodes comme ça. Merci des braves pour ce retour d'expérience. Je pense qu'on peut applaudir le panel en racontant plus la fin de l'heure. Merci.